Yo les pâtes la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TheCastBattle Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo Topo en gros, j'ai pas mal de trucs à vous dire Donc déjà, première info En ce moment, vous voyez, je fais pas mal de vidéos tout simplement Parce qu'en ce moment sur le jeu, il n'y a pas grand chose à faire Donc ne vous inquiétez pas, on est toujours là Toujours OP, ne vous inquiétez pas Faut juste attendre que ça revienne Du coup, alors, déjà très important Première info, je vais faire un live vendredi soir Live invocation Sur le portail FW2 qui va sortir Où le nouveau Bilu, Bilu CLR Va être là, donc il y aura Tous les LR sur le portail hors détecteur Plus le nouveau Bilu, donc n'hésitez pas Réellement activer les notifs Pour ne pas rater ça, normalement Je vais le faire le soir avec un invité mystère, vous allez voir Je pense que vous le connaissez sûrement Je vais pas dire trop d'indices parce que ça va être cramé Mais voilà, c'est quelqu'un qui est assez connu Sur la scène d'Okan et un frérot, donc ça fait plaisir Donc voilà, n'hésitez pas à activer les notifs Normalement ça sera vendredi soir vers Vers les coups de De, 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 je pense 19, 20h, 21h Comme ça, donc c'est pour ça que je vous dis Activer, de toute façon J'afficherai l'heure au montage Ici quand j'en aurai parlé, enfin quand on aura réglé ça Donc voilà, surtout Soyez là, soyez là Envoyez-moi toute votre luck, ça va faire grave plaisir On va faire un live invocation, ça va être le feu Donc franchement essayez d'être là Donc vendredi soir, alors ça c'était pour la première info Donc oui au niveau des vidéos, alors voilà Ça va revenir progressivement, il faut juste qu'il y ait des trucs Sur lesquels parler On a eu des petites infos ces derniers temps, donc il y a eu le Broly, bon je pense que vous l'avez tous vu Il y a eu 50 vidéos dessus, même si Même si il n'y a pas eu tellement d'infos que ça Parce que voilà, il faut couvrir l'actualité Donc c'est un peu normal En même temps, mais voilà c'est assez vite donc En gros, ils ont utilisé le nouveau Broly, donc pour ceux qui ne savent pas C'est le film de Dragon Ball Super Qui va arriver en décembre au Japon Je crois, en février en France Donc En gros c'est juste un teasing Que l'événement va arriver Donc vous voyez la carte juste là Juste là vous voyez la carte, donc le Broly Comment il va être éveillé Alors là c'est la carte boss Donc on n'a pas Le passif, ni la petite leader Ni les stats, on n'a que l'artoir de la carte Donc l'image de la carte, le type est peut-être pas le bon aussi Parce que les cartes boss, souvent Ce sont des cartes qui ne sont pas pareilles que les vraies Tout simplement Et voilà, tout simplement Je le trouve magnifique Et je trouve que c'est une bonne idée J'espère que ça sera un perso free to play Donc un perso gratuit Sur le jeu Donc en ce moment On a le portail de Thalès Je vais le skip personnellement Parce que comme vous savez Je n'ai pas énormément de DS moi Je ne mets pas Je ne mets pas beaucoup d'enjeux dans le jeu Tout simplement, je suis comme vous Donc le portail de Thalès Je le skip Alors on va faire un rapide topo dessus Très honnêtement Est-ce qu'il faut tirer dessus ou pas Ça dépasse votre box comme d'hab A savoir que Si vous n'avez ni Bon le tapis on s'en fout un peu Si vous n'avez ni Janemba Ni couleur Ça peut valoir le coup De mettre des DS dessus Après le problème C'est que Alors il y a le Beerus Tech Donc ce Beerus ça C'est un peu le cancer du D-Tilter Avec le Broly Si vous ne l'avez pas Vous pouvez tenter en fait Si vous n'avez pas Ces deux là surtout Et vous pouvez tenter Parce que c'est des excellents cartes Qui ne vont pas revenir sur tous les portails Tout simplement Le Janemba de couleur Le Janemba on ne va pas le revoir avant un moment Couleur pareil Le tapis on s'en fout un peu Et le Thalès c'est excellent Mais le portail en soi C'est vrai que la moitié du D-Ecteur Elle est un peu moins bien Golden il est excellent Mais vous l'avez peut-être déjà Donc est-ce qu'il faut un voie Qu'il soit ce portail ou pas C'est ce que je vous dis Si vous avez vraiment envie d'avoir le Janemba Enfin Si vous n'avez pas Janemba ni couleur Ça peut valoir le coup Donc si vous avez le Thalès Vous serez content Le Janemba aussi Et le couleur Le reste ça ne vaut pas le coup de poule Pour Golden Freezer Tech Ça ne vaut pas trop le coup de poule Juste pour Golden Freezer Tech Pareil pour le Tapiranger Ça ne vaut clairement pas le coup Parce que ce n'est pas une exclusivité D'aucun festival On peut le recevoir Sur les différents portails Et après bon Le Broly End Mais je n'ai pas grand chose à dire dessus Donc nous on va économiser mes DS Enfin moi je vais économiser mes DS Pour le portail de Burrus Kalian Je ferai 3 multi a priori Donc on aura 150 DS d'ici là A voir après si je pourrais Je ne pense pas rajouter Un pack parce que Les 3 ans sont passés Il n'y a pas longtemps J'ai quand même pas mis Pas mal de balles D'argent sur le jeu J'ai quand même pas mal d'argent Que ça soit de ma poche Ou des dons Donc c'est Ouais Donc on verra Je ne pense pas trop Mais bref Au moins il y aura 3 multi C'est déjà ça Donc avec l'invité mystère Encore une fois Alors Petite autre chose à dire aussi Vous avez en ce moment L'Events de Redis Qui est venu Donc c'est un event très intéressant Pourquoi ? Parce que dedans On peut choper Les objets d'entraînement Mais donc Donc d'une rareté inférieure Tout ce qui est Vêtements de combat Les pots etc Et comme vous voyez Il y a des missions limitées Donc là c'est Bas 200 ennemis Donc on a plein de Cyberman Je vais vous montrer juste là Là c'est bas 200 ennemis On a un gros caillot Et il y a énormément de missions Pour celui-là Alors il y a les farces aussi Debout à faire Donc l'Events où il y a végétaux On peut récupérer pas mal de trucs Dont un vieux caille Alors Donc voilà Bas 300 ennemis On va recevoir La salle de gravité Fois 5 Bas 400 ennemis Panikai Yushin Fois 5 Bas 500 ennemis 2 DS 600 ennemis Grand Caillot 700 des items Épées x10 Pour tous les types 800 Salle de gravité x5 Et 900 3 pierres du dragon 1000 On a un vieux caille Donc c'est des choses à faire Surtout qu'en ce moment On a pas grand chose à faire On a l'Events de En gros en ce moment Concentrez-vous Cette dernière semaine Sur A finir Ginyou Moi je l'ai pas encore fini Vous finissez Toute la Toute commande de Ginyou Donc vous les mettez à 100% D'aucan etc Comme ça vous recevez Vos petites Vos petites Vos petites Vos petits LR Ginyou Dans le corps de Goku Ca fait plaisir Et puis c'est une team Qui est vraiment pas mal Et après derrière Vous récupérez donc Les différentes Daikai qu'il y a récupéré Les phases de boue Si vous avez pas fait le truc Voilà Il y a pas mal de DS A récupérer Entre 5 et 10 Des vieux cailles Voilà des objets C'est plutôt pas mal Et puis C'est en attendant Le plat de résistance Qui va arriver Donc Ah oui A savoir aussi Sur le broy Donc Ca va être un ZTU Donc On va pouvoir le mettre Jusqu'au level 140 C'est annoncé comme ça Donc on va avoir Un nouvel événement Hop Tu peux le retirer maintenant On va l'avoir comme ça Qu'est-ce que je voulais dire aussi Tac 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 Où est l'événement Donc l'événement Est ici On va pouvoir repartir C'est le troisième D'ailleurs Le radis Si vous l'avez pas fait Excellente unité Excellente unité gratuite Moi je l'ai mis à 100% Parce que Oh C'est vrai qu'il a le leader On va essayer de trouver un radis Alors cet événement Alors cet événement On a Des items bonus Avec Les persos de la catégorie Guerrier inférieur Donc Là ils sont tous Dockan Si Alors encore une fois Les lutins L'effet ici Des points Des persos que vous utilisez Donc Entre un TUR Et un LR Il y a 10% de différence TUR Donc c'est level 120 Entre un UR et un TUR Donc c'est 10% de différence A chaque fois Donc là j'ai que des TUR C'est assez cool Ca va aller assez vite en plus Et ça fait qu'on va pouvoir Vous faire un max d'items En très peu de temps Vous allez voir Hop Donc A savoir que Ici Il peut y avoir un Cyberman Doré Toujours vérifié Qui donne pas mal d'items Là il n'y en a pas Il donne vraiment mal d'items Surtout avec les bonus Donc là il n'y en a pas On va passer par là De l'autre côté Il n'y a que des Cyberman Enfin les Cyberman Vous pouvez les battre Pour faire En fait Vous pouvez passer par l'autre côté Pour un peu accélérer Les missions Mais Rien que là Vous allez voir Qu'il n'y a pas mal De Cyberman déjà Donc là c'est parfait Parce qu'on va avoir Un Raditz par rotation Et le Raditz Il a un effet carnage Donc ce Raditz Unité free to play à farm Sur le même event Sur le niveau 4 Avec les médailles Etc Et il y a une spé carnage Donc il tombe sur tout le monde Excellente unité gratuite Une des meilleures Vous pouvez l'utiliser en tournant Etc Bon ça c'est l'ami leader Donc il n'a pas monté lui Mais moi j'ai monté à 100% Vous n'êtes pas obligé De le monter à 100% Je vous conseille quand même De débloquer au moins critique dessus Donc voilà Qui plus 6 Quand Il y a Un certain nombre d'adversaires Donc attaque personne Plus 50% au début du tour Et qui plus 6 Et attaque et défense Plus 30% En plus de ça Quand il y a deux ennemis ou plus Donc en Tengkissu Budokai Il attaque plus 80% Défense plus 30% Et qui plus 6 Donc il ne part tout pas inscrit Voilà C'est juste un truc de malade Il a un petit leader Pour la catégorie Guerrier inférieur Donc ça c'est Voilà Bon ça Et puis Il sert beaucoup en TD Parce que forcément On manque de ki Et on manque de carnage La plupart du temps Donc il est parfait Pour faire les qualifs Etc Jusqu'au fond à 20% Il tient Après il a un peu plus de mal Mais moi je fais Les qualifs du fois 30% Avec La finale par contre Je ne pourrais pas la faire Avec le fois 30% Il n'y a pas photo là dessous Mais Mais voilà C'est une unité qui fait plaisir Donc au niveau des catégories On a guerrier inférieur De tête Le reste je vais vérifier Parce que je vous avoue Que je ne les ai plus tous Pour l'instant On a guerrier inférieur Alors je ne sais pas S'il a le S'il a Donc Le nouveau La nouvelle catégorie Qui va sortir Donc De Végéta Blue Qui est Saiyan Primordial Enfin vous traducez Comme vous voulez Je vais la regarder Sur Wiki en même temps Wikiya D'aucun Battle Un gros bisou Wikiya D'ailleurs Toutes les infos sont dessus Comme d'hab Donc on va regarder La catégorie qui s'appelle Saiyan 200 pure Saiyan 200 pure Et donc Est-ce que le Raditz Est là Le Raditz n'est pas là Ah si il est là Le Raditz fait partie De la catégorie Saiyan 200 pure Donc avec un boost De 130% Bon bref On va un peu Déviser Mais c'est pas grave Donc avec le Végéta Le nouveau Végéta Blue Qui va sortir Vous allez avoir le leader Et dans la même team On peut mettre Le Broly Carnage Donc le LR Le Magin Végéta LR Ou le Magin Végéta Tech Donc Qui aussi Il fait très bien taf Et puis Bah ce Raditz là Donc vous avez pas Moitié de Carnage Et voilà C'est une team juste de malade Donc Hop On est en train de les rincer Je vais vous montrer vite fait Les items qu'on gagne Donc en tout cas Ça m'a fait grave plaisir De faire cette petite vidéo C'est vrai que ça En ce moment Moi je suis pas très actif Enfin je suis désolé Les frérots Mais vous inquiétez pas On est toujours là Je compte pas lâcher la chaîne Tout de suite C'est juste qu'en ce moment La motivation elle est moins là Puisqu'il y a plus ou moins Rien à faire sur Dokan Et puis en ce moment Je suis fatigué On va reprendre le table bientôt Mais voilà Yadaton la rentrée On va pas trop en parler Bref Vous inquiétez pas En tout cas Le live Franchement ça me ferait super plaisir Que vous soyez tous là Pour m'envoyer votre club Vous voyez regarder Plus les objets qu'on gagne C'est juste un truc de malade Euh Ça me ferait grave plaisir Que vous savez toujours Oubliez pas De bombarder la barre de like Franchement ça me ferait grave plaisir A vous abonner aussi C'est pas déjà fait Si vous découvrez la chaîne Encore un gros big up Quand je suis passé au live Sur le live C'est de Yakei C'est de Fafa C'était grave sympa Ils m'ont fait un peu de pub Voilà c'était grave cool Merci à eux Et puis Et puis on se revoit bientôt Tout simplement Regardez tous ces items Voilà Franchement c'est un event Qui coûte 15 à 7 Vous pouvez vous refaire Voilà Vous refaire un item C'est sûr que c'est pas des épées Etc Mais je vous garantis Que Ça vaut la peine de le faire Surtout quand vous avez la catégorie Donc voilà Je pense que j'ai dit Tout ce qu'il y a à dire On se donne rendez-vous Vendredi Donc pour le live Je vous fais plein de bisous Portez-vous bien les frérots Ciao ciao A la prochaine Oubliez pas les doutifs Pour être au courant